Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, le concept est très simple. Je vais vous embarquer avec moi pendant une journée durant laquelle je vais vendre. Chaque semaine, je me fixe des jours durant lesquels je vends, durant lesquels je prospecte. Et c'est clairement la partie la plus dure de mon job d'entrepreneur parce que sans nouveaux clients, sans nouveaux projets, sans entrée financière, je n'arrive pas à payer les factures, les salaires et je n'arrive pas à apporter des ressources pour nourrir la vision que j'ai. Donc aujourd'hui, c'est un vlog méga, méga transparent. Je vais vous donner mes conseils sur comment je vends, pourquoi je vends, comment est-ce que je me conditionne pour être prêt là-dedans à réussir à vendre, quelles sont les règles que je me fixe pour vendre, bref. Ça va être 100% vente. Donc si vous kiffez le concept, balancez un gros like à cette vidéo pour m'envoyer un max de force en pleine gueule. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est vraiment, vraiment que le début. Pour commencer, je suis persuadé que c'est ultra important d'arriver à un rendez-vous qui soit business, qui soit pour un job, peu importe, mais avec le bon mindset. Il faut que là-dedans, on soit bien aligné avec qui on est, ce qu'on veut réussir à faire, ce qu'on veut réussir à accomplir, qu'on soit dans une bonne mood, une bonne humeur, positive pour être sûr que la personne qui sera en face de nous va aussi le ressentir. Et je suis sûr que si elle le ressent, ça peut influencer de manière positive le rendez-vous. Donc pour moi, je commence chaque fois que je fais un jour vente, ma journée par un truc qui me fait kiffer, un truc que j'aime faire. Ce n'est pas juste me lever, traîner le pied, partir au taf, prendre le téléphone, appeler des clients potentiels. C'est de créer un programme qui me fait sourire, qui me fait plaisir, qui me fait envie pour être sûr que là-dedans, je sois dans le bon mindset. Donc pour moi, c'est une grosse séance de sport pour commencer la journée. Donc beast mode dans 3, 2, 1... Séance beast mode terminée. Maintenant, il est temps de prendre une douche froide. Chaque matin, je le fais, ça me réveille encore plus et ça me rafraîchit après une bonne séance. Et ensuite, juste avant de quitter le fitness, je fais environ 5-10 minutes où je me pose, je ferme les yeux et je visualise ce que je vais réussir à accomplir de manière générale et dans la journée. Comme ça, je suis sûr de partir au travail avec le bon mindset, la vision bien en clair et prêt à tout défoncer. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour commencer, il y a 4 règles dans la vente que je me suis fixée, que je respecte en tout temps. La première règle, c'est je ne force jamais une vente. Je ne crois pas à la vente forcée, je ne crois pas au commercial qui va tout, 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 tout faire juste pour qu'à la fin, le gars cède et signe. Pour moi, je n'y crois pas. Donc je ne force jamais une vente. Si je sens que le gars en face, il n'est pas motivé, il n'est pas prêt, il n'est pas ouvert à ce qu'on parle, je n'insiste pas, je vais ailleurs. Deuxième règle, je ne mens pas. Pour moi, c'est ultra important de rester vraiment transparent, de rester honnête, sincère. Donc je ne mens jamais à mes prospects. Troisième règle, je ne promets rien que je ne puisse pas garantir à 100%. Et comme quatrième et dernière règle, c'est je ne vends qu'à des entreprises où je vois réellement une opportunité. Le but, ce n'est pas de vendre à n'importe qui, n'importe quoi. Au contraire, c'est d'abord de commencer par sonder des boîtes qui me parlent où je me dis, ces boîtes-là, je sens qu'on pourrait vraiment leur apporter de la valeur. Et si je sens qu'on peut leur apporter une valeur, là je les appelle. Maintenant, comment est-ce que je trouve des pistes potentielles pour réussir à prospecter une entreprise avec qui je voudrais qu'on puisse travailler ? C'est tout simple, c'est tout con. Pour moi, j'observe. J'observe une chier tout ce qui m'entoure sur la route, les affiches, ce que je vois en ligne, sur les réseaux, les pubs, sur LinkedIn. En fait, je scanne tout. Je fais vraiment l'effet éponge, je bouffe plein d'infos H24 et après, je trie un peu dans ma tête à me dire, cette boîte-là, je sens qu'il y a un intérêt, je sens qu'il y a un potentiel. Du coup, je les approche. Et pour terminer, avant de partir dans le vif du sujet et de prendre le téléphone ou les emails pour commencer à prospecter, comment est-ce que je m'organise ? Ce qui est ultra important, dès qu'on essaye de vendre ou de prospecter, c'est d'avoir un suivi. Pareil pour une recherche de job, il faut vraiment, vraiment avoir un suivi. Le but, ce n'est pas de lancer plein de pistes et après partir ailleurs. Au contraire, c'est vraiment de trouver des pistes qui nous parlent vraiment au fond de nous, de la prendre, de la travailler sur le moyen, voire long terme. Avant que la personne ne soit vraiment pas intéressée en face, si maintenant on lance une boîte et qu'on n'a pas de réponse, ça ne veut pas dire que c'est un non, ça veut juste dire qu'on n'a pas de réponse. Donc, il faut des fois relancer. Du coup, forcément qu'il faut un système pour réussir à avoir un suivi de tout ce qu'on fait en temps réel pour pouvoir par la suite revenir parfois sur des pistes qui ont été abandonnées ou des pistes qui n'ont pas eu de réponse. Donc, perso, l'outil qui marche le mieux pour moi, c'est Monday. Je pense que vous avez forcément dû voir leur pub super ultra agressive sur YouTube, partout sur les réseaux. Pour moi, c'est un outil parfait. J'ai mis un petit peu de temps à switcher sur Monday. J'ai mis un petit peu de temps à vraiment comprendre l'impact et le potentiel de Monday. Et maintenant, je ne bosse qu'avec ça. J'ai vraiment créé toute une sorte de pipeline, tout un suivi de A à Z pour être sûr que je ne perde vraiment aucune info et être sûr que là-dedans, ça soit super clair de qui, quand, quoi, où, comment et combien. Donc, je vous montre. J'ai créé, du coup, différentes étapes dans le process de prospection. Pour commencer, c'est des leads. Donc là, j'écris en fin de compte la piste potentielle, où ça en est, est-ce que c'est un téléphone, LinkedIn, email, peu importe. Si maintenant, le lead convertit, il est intéressé, il veut qu'on se rencontre, il passe en mode contact. Donc là, je rentre son contact ici. De nouveau, je mets les infos. Je mets ici le type. Je mets ici dans quel secteur est-ce qu'il bosse. Et après, si maintenant, il y a un deal qui est en cours, je rajoute un deal avec la personne dans mon sales pipeline. Je mets ici l'entreprise, le contact en question, le stage du deal. Si maintenant, il est en proposition, il sera ici. L'entreprise en question et le montant du deal. Si maintenant, le deal est validé, je le glisse ici dans validé. Si maintenant, il est perdu, je le glisse dans perdu. Et si maintenant, mettons qu'il est dans validé, après, j'ai un dashboard en temps réel. J'ai ici, du coup, les revenus planifiés, les revenus actuels, avec ici un suivi, avec une sorte de fromage qui me dit un petit peu les deals que j'ai gagnés et ceux que j'ai perdus. Et ça, c'est vraiment juste un aperçu de ce qu'on peut réussir à faire. Après, je peux linker chaque deal avec des emails sur Dropbox, des documents ou autre chose. Pour moi, en tout cas, c'est le meilleur outil que j'ai pu trouver. Et l'avantage, c'est que toute la team bosse avec Monday pour tous les projets qu'on a ici. Du coup, j'ai vraiment tout centralisé sur un seul et même outil. En général, ce que je fais, c'est que le matin, je prépare la prospection. Donc, je regarde quelle boîte me parle, où est-ce que je vois un potentiel, où est-ce que je vois une opportunité. Je fais un listing, je prends un max d'infos. Vraiment, je prends, s'il faut, 2-3 heures parfois pour me renseigner à fond sur chacune des pistes. Et l'après-midi, je passe en mode prospection où là, je téléphone, j'écris un email sur Instagram, WhatsApp, peu importe. Donc, pour commencer maintenant, en mode éponge, je prends un max d'infos. Et ensuite, cet après-midi, on passera au téléphone. Voilà qui est fait. Maintenant, je suis entièrement prêt pour commencer à prospecter. Alors, j'ai sur Monday toute la liste des boîtes que je vais contacter aujourd'hui. Et à côté de ça, je prends mon bloc-notes. Et en fait, j'écris dessus plein d'infos sur les boîtes pour connaître la boîte, son contexte, voir ce qu'elle fait, comment elle le fait, pourquoi elle le fait. et surtout voir la personne que je dois demander à voir au bout du fil ou bien la personne à qui je dois écrire. Et je ne me limite pas à un seul moyen, à une seule prise de contact, même si je trouve que pour moi, en tout cas, le téléphone, c'est le meilleur moyen de montrer le côté humain, spontané, et rester vraiment authentique. Je ne suis pas là pour vendre. Vraiment, je le dis, même si indirectement, c'est ce que je fais, je ne suis pas là pour juste vendre. Je suis là pour parler, pour échanger, pour discuter. Et je ne force vraiment pas la vente. Maintenant, parfois aussi, je passe par les mails, je passe par Instagram, je passe par LinkedIn. Il y a différentes méthodes. En fait, ce que je veux surtout, c'est avoir du kiff. C'est pour ça que je varie un petit peu les plaisirs. Je ne fais pas que du téléphone à l'américaine. Vraiment, je varie e-mail, téléphone, WhatsApp, Instagram, peu importe. Je trouve différentes manières de montrer qu'on est passionné et qu'on a plein d'idées. Jacques au chocolatier, Marika, bonjour. Oui, bonjour, Logan à l'appareil. Oui ? J'ai une question, est-ce que par hasard, madame, c'est ici. Non, parce que là, vous êtes à la boutique à Fleurier. D'accord. Le numéro, c'est quoi ? 0-0 à la fin ? Non, c'est 0-9. Alors, c'est le 0-0, d'accord. Et c'est le 0-0, comme ça, vous avez le bureau. D'accord, super, c'est gentil. Merci, madame. Merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. Merci, au revoir aussi. Oui, bonjour, Logan à l'appareil. Bonjour, monsieur. J'aurais une question, est-ce que par hasard, madame, c'est ici ? Non, elle n'est pas là, elle est en France, je m'interpris. D'accord. Alors, j'ai une autre question, c'est qui la personne qui gère du coup le marketing durant son absence ? Ça serait une question marketing. Oui, en fait, c'est que je suis le directeur de l'agence d'air, on est basé à Lausanne, à Beaulieu. Et en fait, on a pris le temps avec ma team de voir un petit peu votre entreprise, ce que vous faisiez, on est beaucoup aux valeurs et votre approche de ce monde-là. Et du coup, en fait, j'aurais plaisir à vous rencontrer pour parler un petit peu d'éventuels projets. On a plusieurs idées et ça me ferait grand plaisir de partager avec vous. Alors, écoutez, le but serait d'envoyer un mail. D'accord. Et je le transmettrai certainement à monsieur T**** qui est le patron. D'accord. Parfait, alors. C'est noté. Top, alors, j'enverrai un mail ici et du coup, on se tue en courant alors. D'accord, parfait, super. Ça marche. Merci madame. Belle journée, merci beaucoup. Au revoir. Oui, bonjour, Logan à l'appareil. Écoutez, je suis directeur de l'agence d'air, on est basé à Lausanne et je roule le sort, si par hasard, monsieur T****, on était ici. Euh, il n'est pas là actuellement, il sera là que jeudi. D'accord, super. Alors, genre, téléphone de la jeudi. Parfait. Super. Ça marche. Merci beaucoup. Belle fin de journée, au revoir. Donc, ça, c'est fait. Mais bonjour, T****, bonjour. Oui, bonjour, Logan à l'appareil. Oui, bonjour. Écoutez, je suis directeur de l'agence d'air, on est basé à Lausanne et je dois le savoir, si par hasard, madame. Ah oui, mais Tania, elle est à Zurich. Elle est à Zurich. D'accord. Enfin, elle attendait votre appel ou... Non, non, pas encore, non. D'accord. Alors, et vous m'avez dit, écoutez, quel souci, j'ai pas compris. Alors, c'est l'agence d'air, D-A-R-E, on est basé à Lausanne. Ok, je vais voir alors. Super, c'est très gentil. Je sais pas si... Là, il vient de me rappeler, je vais quand même essayer de vous la passer. Bah écoutez, grand plaisir alors, super, ça serait top. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Ah, je suis vraiment navrée, je l'avais au téléphone et puis ça a été coupé. Je vais lui faire un deal. D'accord, bah écoutez, un grand merci, c'est très gentil alors. De rien. C'était si proche, c'était si proche. Bon, elle enverra un email, on verra si j'aurai un retour ou pas. On continue. Oui, bonjour, Logan à l'appareil. Écoutez, je suis le directeur de l'agence d'air, on est basé à Lausanne et je vous le sens, c'est par hasard, j'étais présente au bureau. Ça marche, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Logan à l'appareil. Bonjour. Écoutez, je suis le directeur de l'agence d'air, on est basé à Lausanne et on fait du marketing et j'ai une approche qui est vraiment beaucoup plus humaine et beaucoup plus spontanée que commerciale. On bosse avec LVC Environnement maintenant à Genève, je ne sais pas si vous connaissez. Non. C'est un groupe qui fait du traitement de déchets, de la gestion de déchets et du coup, on s'est beaucoup vraiment intéressé à ce domaine un peu d'écologie, durabilité et j'ai vu que c'est des valeurs que vous partagez à fond avec votre hôtel. J'ai une team marketing, on fait des campagnes marketing, on fait des vidéos, on fait de la photo et on a plusieurs idées à vous partager et j'aurai un monstre plaisir à ce qu'on puisse se rencontrer, parler ensemble un instant en espérant que ça puisse vous parler de la vision qu'on a. Est-ce que l'approche vous parle pour commencer ? Oui, c'est assez marrant comme démarche, j'ai envie de dire. Mais vraiment, l'approche que j'ai et puis moi, c'est pour ça que je précise chaque fois, je ne suis pas là pour vendre. Je suis là parce que je suis un passionné par ce qu'on fait, ma team l'est aussi qui ont aussi cette passion dans ce qu'elles font, qu'on puisse entrepassionner et discuter et d'une manière très modeste, très humble, d'apporter la vision que j'ai dans le marketing par rapport à ce qu'on fait avec ma team en espérant que ça vous parle et puis si maintenant, on voit qu'il y a un matching, tant mieux et si on voit qu'il n'y en a pas, au moins, on l'aurait essayé. Vous avez bien vu le site et vous savez où on est situé ? Il n'y a pas de souci. Moi, je me déplace tout ce qu'il faut, peu importe, je prends la caisse, s'il faut, je vais en chien de traîneau, c'est plus que parfait. Donc, le mercredi 15 septembre à 14h, sur classe. C'est magique alors. Merci beaucoup alors. Merci Paris-Mont. A bientôt alors. Au revoir. Yes. C'est un super, super bel hôtel. 5 étoiles, magnifique, en plein dans les montagnes. Par contre, petit bémol, le rendez-vous sera dans l'hôtel. Du coup, il faut que je prenne la voiture. C'est 1h15 de trajet plus 20, 30 minutes de remontée mécanique. Je dois prendre une cabine qui pose à l'hôtel. C'est un trajet, mais ça fera un vlog pour la série. Mais c'est cool, c'est cool. Un rendez-vous. Une personne qui me rappelle. Logan. Oui, bonjour. C'est madame A**. Je suis venu. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Je suis désolée, j'ai eu des problèmes avec le système de la téléphonie. Il n'y a aucun problème. Aucun problème, vraiment. Madame Corpula, elle m'a envoyé votre contact. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui maintenant dans votre univers se mettent vraiment de manière très agressive sur le digital, sur les réseaux, notamment par exemple J**** qui maintenant commence vraiment à essayer de bouger un petit peu avec leur pub. J'ai vu dans le PME magazine et d'autres médias. Avec ma team, on a des idées à vous proposer en termes de marketing que nous, on verrait pour votre entreprise. C'est sans aucun engagement, c'est vraiment juste de humain à humain. Ce n'est pas juste pour vendre, c'est vraiment que je crois à fond à la passion, je crois à fond au partage. Et mon... Ce qui serait chouette, c'est si on peut se voir une fois ensemble. Soit je viens à Zurich ou bien soit une fois si vous passez à Lausanne, on se voit ensemble. Et juste d'échanger entre deux passionnés par le marketing qu'on puisse juste parler ensemble. Oui, oui, ça convient très bien. Cool. Peut-être qu'on peut aussi on peut faire... Vous travaillez avec Teams ? Oui, on bosse avec Teams. Oui, on bosse avec Teams. Alors, je note. Alors, je mets Teams, je vous envoie un email avec le rendez-vous et le lien Teams. Deux heures, deux heures, c'est mieux. Deux heures. Donc, 14 heures. D'accord. C'est gentil. Ok. Merci beaucoup. Au revoir, Sania. Au revoir. Yes. Bon, c'est pas dans l'immédiat mais j'ai un rendez-vous le 4 novembre avec une grosse entreprise qui fait de la transition digitale. Enfin, ils ont commencé par de l'impression papier et maintenant, ils aident les boîtes à numériser et avoir une structure digitale pour leur entreprise. Mais c'est cool. C'était la responsable marketing et c'est chouette. C'est chouette. Déjà, deux rendez-vous de validés. C'est cool. Le nombre d'heures que je passe à attendre avec des sonneries de téléphone. Notre département des ressources humaines est actuellement fermé. Bon, session téléphone terminée. Il y a plusieurs personnes et entreprises que j'ai essayé d'avoir au téléphone mais pas réussi malheureusement. Soit des vacances, soit les personnes ne sont pas là, soit elles sont au rendez-vous. Maintenant, je vais shifter sur la partie email et Instagram. C'est aussi plus spontané, c'est plus léger que ma proche et LinkedIn, évidemment. Mais en tout cas, ça marche bien pour moi. De nouveau, ce qui est important, c'est la manière dont je le fais. Peu importe le moyen que je vais utiliser quand j'approche quelqu'un par écrit, il y a deux façons de le faire. Et l'erreur que beaucoup de personnes vont faire, c'est qu'elles vont vendre. Elles vont parler d'elle H24, dire qui je suis, ce que je fais, pourquoi je suis le meilleur, pourquoi il faut impérativement que tu fasses appel à mes services. Le problème, c'est que c'est très égoïste. Moi, je préfère faire l'inverse. Donc, soit je vais teaser, soit je vais dire « Hello, j'ai pris le temps avec ma team de réfléchir à un concept pour ton entreprise. Et du coup, je suis sûr que ça pourrait te parler. Quand est-ce qu'on pourrait se voir ? » Ou bien « J'ai un fichier, j'ai une vidéo que je vais t'envoyer. Où est-ce que je pourrais l'envoyer ? » En fait, je tease un petit peu en espérant que ça puisse intriguer, que ça puisse parler à la personne que j'ai en face de moi pour qu'elle puisse du coup m'accepter, me répondre, qu'on puisse commencer à échanger. Ou bien, l'autre manière, l'autre approche que j'ai, c'est que je viens en apportant un max de valeur. Je ne parle presque pas de moi. Je prends juste une, deux phrases pour dire qui je suis, ce que je fais, mais très, très, très légèrement. Et après, je parle directement de la personne que j'ai en face de moi. Et il y a plein de personnes qui font l'inverse. Et sur LinkedIn, le nombre de fois où il y a une personne qui me demande en connexion, j'accepte. Et 30 secondes après, j'ai un pavé de 50 pages à 4 qui me dit qui je suis, ce que je fais, pourquoi notre solution, notre CRM. Et c'est chiant, ça pue, ce n'est pas intéressant. C'est tout sauf, je trouve, bienveillant. Et pour moi, la vente, c'est à 100% de l'empathie. Se mettre vraiment à la place de la personne qu'on a en face de nous, voir avec ses yeux, comprendre avec sa tête, c'est ultra important. Si on vient de manière égoïste ou on ne pense qu'à nous, qu'à notre porte-monnaie, qu'à nos besoins, ça ne marchera jamais. Bon, maintenant, assez parlé, je vais continuer à envoyer des emails via LinkedIn et via Instagram. Mettre à jour sur Monday, mon CRM pour être sûr de tout avoir en tête, de ne pas perdre de traces. Et ensuite, ça va conclure une bonne journée prospection. Bon, feedback de cette journée prospection. Je suis content, ça a été une bonne journée. J'ai fait environ 20 prospects pour aujourd'hui. Il y en a qui pourraient se dire « Ouais, ce n'est pas beaucoup ». Je préfère vraiment miser sur la qualité, donc vraiment prendre le temps pour chacun des prospects. que je vais approcher plutôt que miser sur un truc de masse où je spamme tout le monde, je fais chier tout le monde. Je n'ai pas envie. Ce n'est pas comme ça que je vois le business. Mais du coup, pour aujourd'hui, trois rendez-vous décrochés. Le premier est pour l'hôtel de luxe qui est basé sur les pistes. Ensuite, deuxième rendez-vous décroché avec une grosse boîte qui a ses bureaux à Zurich et en gros qui aide les entreprises à mettre sous forme digitale tous leurs documents. Et ensuite, un troisième rendez-vous que j'ai réussi à avoir via Instagram. et ouais, ça marche encore avec un cuistot suisse qui est très connu et qui est très doué dans son domaine. J'ai reçu seulement deux refus pour aujourd'hui, ce qui est une très bonne journée. En général, j'en ai quand même plus parfois, mais je pense que c'est le fait que je fasse un vlog, ça m'a porté chance. Voilà, c'est la vie. Il y a des portes qui se ferment, des portes qui s'ouvrent. Je pense que ce qui est important, c'est de maintenir son avancée chaque fois un pied devant l'autre et de très, très, très vite se remettre en selle. Mais voilà ce qui résume cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé le format. Si oui, dites-le moi en commentaire. Lâchez un petit like à cette vidéo et on se retrouve dimanche soir pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond, ça fait une immense différence. Ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501